bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui donc on est chez cessia et on va être en compagnie de emmanuel aujourd'hui je vais vous faire découvrir avec emmanuel une paire de lunettes très spéciale alors salut emmanuel comment tu vois donc aujourd'hui tu peux nous expliquer ton poste à cessia qu'est ce que tu fais donc chez cessia donc je suis responsable à ce vision et je m'occupe effectivement de la distribution des lunettes e-sight aux personnes malvoyantes et via nos partenaires opticiens d'accord donc ces lunettes e-sight elles sont comment à quoi elles servent pour qui est ce qu'elles sont pour les personnes non voyantes malvoyantes alors c'est un produit qui est destiné exclusivement aux malvoyants elle s'appuie d'ailleurs sur le reste d'acuité visuelle résiduelle de la personne pour obtenir un résultat donc une personne non voyante n'obtiendrait aucun résultat avec ce système en revanche pour les malvoyants on s'adresse en particulier à des pertes de vision centrale type dmla et d'autres aussi pathologie le principe est le suivant on a cette lunette bandeau qui est composée d'une caméra qui est une caméra haute définition à haute vitesse il ya des capteurs senseurs infrarouge télémètre qui permettent de gérer les distances pour faire la mise au point la caméra est dotée d'une lentille liquide qui assure des passages vision de loin vision de près extrêmement rapide comme pourrait le faire notre oeil avec le cristallin les images captées par la caméra sont renvoyés sur des écrans il y a deux écrans un écran par oeil ces écrans sont adaptables à la morphologie de la personne puisqu'on peut les régler aux écarts pupillaires donc cette unité qui est une unité de démonstration les écrans sont libres pour l'unité d'une personne qui en ferait l'acquisition les écrans sont bien sûr fixés à sa morphologie on peut à cet appareillage ajouter et c'est même important la correction optique de la personne de façon à faire l'hémétropisation on a donc une lunette qui est spécifique à l'isite qui vient donc se clipser directement dans le système assurant comme ça la correction optique optimale donc ce système va être utilisé un petit peu à la mode d'une lunette traditionnelle on va pouvoir donc la chaussée comme une paire de lunettes il y a un petit élastique qui permet de maintenir le système on peut noter qu'il y a une sangle ici qui repose sur le front le produit fait 104 grammes donc 104 grammes c'est pas très lourd mais pour une paire de lunettes c'est relativement important donc 104 grammes sur le nez ça pourrait finir par être inconfortable ce système en fait repose exclusivement sur le front si bien que l'assise nasale ne touche pas ou ne touche que très peu la partie nasale donc le système peut être abaissé quand on l'utilise à plein en mode immersif on peut l'escamoter le relever complètement pour récupérer son champ de vision et on peut le mettre aussi je vais mettre de profil en position bioptique ce qui me permet d'avoir mon champ de vision libéré sur le bas du système et en levant légèrement les yeux de prendre les informations qui nous sont envoyés dans les écrans donc trois positions d'utilisation d'accord donc ces lunettes elles vont servir exactement à faire quelle position de vision en fait on va pouvoir relire avec on va pouvoir aller au cinéma on va pouvoir regarder la télé alors c'est là où les sites se distingue assez notablement des autres appareillages c'est que tous les produits existants aujourd'hui qui sont des très bons produits que ce soit un monoculaire pour la vision de loin une petite vidéo loupe pour de la lecture ponctuelle un vidéo agrandisseur pour des travaux manuels et de la lecture un peu plus confortable à chaque fois ces produits répondent mais de façon très ponctuelle à une demande avec un vidéo agrandisseur ou une vidéo loupe on va faire que de la lecture un monoculaire on va faire que de la vision de loin l'eSight elle permet d'accompagner les personnes malvoyantes dans toutes leurs activités on peut regarder un texte en vision de près ça permet de voir les visages de voir autour de soi son environnement on peut connecter le système via la télécommande en hdmi donc avec un câble hdmi sur son ordinateur d'accord donc ça c'est une télécommande qui permet de gérer les lunettes ce qui permet d'interagir avec les lunettes on a une molette qui permet de zoomer et de dézoomer de gérer les contrastes et de sélectionner les différents modes de mise au point d'accord après il ya une partie ici qui permet d'accéder dans le menu on peut notamment visualiser des photos à l'intérieur des lunettes le système à une carte sd je vous montrer au niveau des connectiques ici la carte sd donc les photos qui seraient insérées dans la carte sd seront visualisables directement d'accord donc les gens verraient en face de leurs yeux les photos qu'ils ont pris que leur smartphone tout à fait et juste pour expliquer schématiquement si vous avez une photo vous avez votre e-site vous avez la photo qui est ici en champs 100% si vous zoomez la photo elle n'entre plus dans la totalité de votre écran en fait l'image est virtuellement fixe devant vous et on peut se promener dans l'image comme on le de l'image dans son écran d'accord donc on serait comme si ça serait dans l'image virtuellement on est virtuellement dans l'image grossi et on se promène dedans il ya des capteurs télémètre censeurs dans le système qui permettent de de gérer vos mouvements qui comprennent que le système bouge et donc qui qui vous emmène dans l'image à l'endroit que vous souhaitez d'accord oui c'est énorme ça est ce que par exemple alors les personnes déficientes visuelles à combien à peu près de dixièmes peuvent accéder à ce genre de liné alors on aurait tendance à dire donc pathologie terre perte de fatigue perte de vision centrale dmla ou ce genre de choses mais dans les faits on voit qu'on arrive aussi avec des pathologies type rétinique pigmentaires qui sont a priori pas les pathologies les plus favorables donc avec des visions tubulaires on a obtenu avec certains patients des résultats mais vraiment spectaculaire donc il ya ces deux premières choses en termes d'acuité visuelle je dirais qu'idéalement un dixième ça permet d'obtenir une acuité visuelle avec le système qui est vraiment très utilisable on peut monter à 5 6 7 8 dixièmes en fonction des cas on a pareillement équipé des gens qui avaient un vingtième donc un demi dixième pour qui on obtenait quatre dixièmes quatre dixièmes et demi avec on permet de relire un paris no 5 par exemple et d'améliorer grandement les activités voir les visages regarder la télé se déplacer voilà en parlant de déplacement justement question anodine est ce que en mettant ses lunettes les personnes qui ont perdu la vue tardivement est ce qu'ils éventuellement ils pourraient reconduire avec ses lunettes ou pas alors ça c'est totalement exclu interdiction formelle de conduire avec ce système là il est d'ailleurs noté dans le système à chaque démarrage qu'il est interdit de conduire un véhicule avec le système le système s'appuyant notamment sur un grandissement de l'image les distances auxquelles se trouvent les choses sont perturbées donc ça interdit la conduite et par exemple le champ de vision offert par le système même s'il est infiniment plus large que tout ce qui existe aujourd'hui en optique type monoculaire n'offre néanmoins pas un champ de vision propre à la conduite d'un véhicule ok et donc est-ce que ces lunettes sont vouées à remplacer une vidéo loupe ou un télagrandisseur alors elles sont justement effectivement voué à pouvoir remplacer tous les systèmes que l'on utilise dans telle ou telle situation on pourrait remplacer donc un zoom texte par exemple quelqu'un qui qui a besoin d'un zoom texte sur un pc avec ses lunettes là il pourrait ne plus avoir besoin de zoom texte alors en fonction du grossissement dont il a besoin ça peut effectivement se substituer au zoom texte on a plusieurs utilisateurs qui font de l'informatique niveau enfin en termes professionnels dans leur activité professionnelle qui utilisent l'e-site en complément du zoom texte le zoom texte offre un grandissement et permet de toujours avoir la zone où il ya le curseur apparent à l'écran ça ça reste précieux avec le zoom texte l'e-site permet notamment de solutionner tous les problèmes de posture les utilisateurs zoom texte en plus du grandissement ont tendance à s'approcher très fortement de leur écran ce qui occasionne des postures physiques qui sont pas forcément très très adapté et tenable dans le temps il faut pas écarter toutes les solutions existantes à l'accord l'e-site va encore une fois aider les gens dans toutes leurs activités après quelqu'un qui a appris à lire avec un vidéo agrandisseur depuis des années quand il est à poste fixe avec son vidéo agrandisseur je pense qu'il aura plaisir à continuer avec son vidéo agrandisseur le problème du vidéo agrandisseur c'est que dès qu'on n'est plus dans son bureau dès qu'on n'est plus à l'endroit où se trouve l'appareillage eh bien vous ne pouvez plus l'utiliser vous n'avez plus de solution l'e-site est parfaitement nomade d'accord donc là on peut partir de son bureau aller à la machine à café à voir ce qui se passe sur la machine à café gratuitement sur la machine à café trouver l'endroit où il faut introduire la pièce trouver le bouton qui correspond à ce qu'on souhaite commander oui toutes ces utilisations là vont être facile une personne vraiment malvoyante va retrouver une grande autonomie avec ce genre de lunettes cd si c'est une solution qui peuvent leur convenir en fait absolument est ce qu'on a une idée d'ordre de mise en place en france combien de personnes ont essayé ou ont déjà système là alors en france on j'ai pas le chiffre exact non il ya une cinquantaine de personnes déjà équipées d'accord et d'autres personnes qui sont en attente de décisions ou de financement ou de participation à l'acquisition d'accord donc je vois au niveau donc du on va dire du package on les lunettes sont livrés donc dans une valise qu'est-ce qui a exactement dans la valise qu'est-ce qui qu'est-ce qui est livré avec l'intégralité avec ses lunettes alors l'e-site est livré donc les deux parties bandeau de lunettes donc e-site et la télécommande d'accord la télécommande qui comprend la batterie les technologies actuelles font que les batteries sont encore volumineuse et relativement pesante donc il ya une télécommande et un fil qui relient les deux d'accord en parlant de batterie tant que j'y pense en parlant de batterie on a combien d'autonomie avec alors l'e-site l'autonomie offerte par la batterie incluse dans la télécommande est de trois heures il existe et il est livré pardon avec le système une batterie additionnelle qui vient se clipser au dos de la télécommande qui offre quatre heures supplémentaires donc quatre et trois sept heures supplémentaires pour combien de temps de charge on charge en combien de temps c'est à peu près du temps pourtant d'accord ok à peu près du temps pourtant sachant que c'est un produit que vous pouvez comme votre ordinateur portable utiliser à poste fixe donc si vous êtes à votre bureau bien vous branchez l'e-site sur le chargeur qui est bien sûr livre avec donc un chargeur murable et un câble qui permet de relier le chargeur à l'unité c'est d'ailleurs usb côté côté prise secteur et usb c côté d'accord c'est usb type c ok voilà donc on n'a pas de détrompeur il n'y a pas de sens dans ce qui est confortable pour mettre et ôter le système d'accord avec donc les e-site est ce qu'une personne sera capable par exemple d'aller au cinéma et de pouvoir regarder un film comme si malheureusement sa déficience visuelle ne le permettait plus alors ça va être ça va être une aide il faudra toujours trouver la distance idéale permettant d'avoir la totalité du champ de l'écran tout en ayant le grossissement nécessaire il n'y a pas de règles formelles mais oui dans le texte et l'amélioration qu'il va avoir en voyant les visages en lisant en regardant autour de lui il aura la même amélioration au cinéma d'accord et par exemple les personnes compléter juste au niveau du cinéma on parlait de connexion tout à l'heure hdmi ça peut se connecter en hdmi sur votre télé donc l'idée plutôt que d'être à 50 centimètres devant sa télé ce qui peut potentiellement gêner votre compagnon qui est en retrait là vous connecter directement à votre box vous recevez le signal télé directement sur les écrans donc vous pouvez être sur le canapé à la même distance et vous avez d'accord donc ça voudrait dire qu'une personne aurait la télé face à ses yeux sans être devant exactement ça c'est toi par exemple les personnes qui vont voir cette vidéo si ils ont envie d'aller essayer cette paire de lunettes c'est eSight à qui il faut se renseigner où il faut aller qu'est ce qu'il faut demander alors pour faire une demande d'essai eSight il faut soit aller voir votre opticien spécialisé basse vision en local ou nous téléphoner donc chez cesia au 01 43 62 14 50 ou faire une demande par mail à l'adresse eSight donc e-s-i-g-h-t arrobase cesia c-e-c-i-a-a .com d'accord donc ça vraiment c'est à tester il n'y a pas de est-ce qu'il y a inéventuellement possibilité de prêt par exemple sur cet appareil pour qu'ils puissent les gens le tester un petit moment alors le principe du prêt n'est pas réalisable aujourd'hui avec l'E-Sight pour plusieurs raisons c'est que on va devoir régler le système à la morphologie de la personne donc c'est un système qui est sur mesure donc prêter un système sur mesure il ya une incompatibilité d'accord bien écoute ben merci en tout cas si vous voulez vraiment avoir des renseignements sur les eSight n'hésitez en aucun cas d'appeler donc chez cesia et demander Emmanuel ferron qui est donc le responsable de la vente des eSight il se fera donc un grand plaisir de vous renseigner il vous a donné donc les coordonnées téléphoniques et les coordonnées mail en tout cas merci beaucoup Emmanuel de nous avoir renseigné avec plaisir merci à toi et puis à très bientôt merci salut salut merci à vous d'avoir regardé la vidéo donc jusqu'au bout surtout n'hésitez pas à la partager à liker et surtout pensez bien à vous abonner à la chaîne pour continuer donc à suivre la chaîne vidéo éthique